Dans ce chapitre, nous allons voir les méthodes d'études en biologie cellulaire. Ces méthodes ont permis de comprendre la structure et la fonction des cellules. Elles permettent également d'envisager une utilisation thérapeutique de ces connaissances. Enfin, il est important de connaître ces méthodes d'études afin de répondre aux problèmes qui vous seront posés. La biologie cellulaire a commencé par l'observation des cellules. Les cellules animales font 10 à 20 micromètres, soit 5 fois trop petites pour être observées à l'œil nu. C'est avec l'apparition du microscope photonique que l'on a pu observer les cellules. C'est l'observation microscopique des cellules qui est à l'origine de la doctrine cellulaire proposée par Schleden-Eschwan en 1838, c'est-à-dire que la cellule nucléaire est l'unité structurelle et fonctionnelle des végétaux et animaux. C'est la naissance officielle de la biologie cellulaire. Dans les années 1940 est apparue la microscopie électronique, qui a un pouvoir de résolution 100 fois plus important, soit 2 nanomètres contre 0,2 micromètres pour la microscopie optique. On peut donc observer les cellules et leurs structures fines jusqu'aux macromolécules. Toutefois, les cellules sont translucides, et leur observation a nécessité le développement de techniques de coloration, la microscopie seule ne permettant pas l'observation. Les techniques de traitement des échantillons et d'observation microscopiques sont traitées en détail par d'autres enseignants de la discipline. Nous allons voir à présent un historique succinct de la biologie moléculaire qui a participé de façon fondamentale à mieux connaître la biologie des cellules. En 1944, Avry démontre que l'injection d'ADN de bactéries pseudomonas virulentes dans des bactéries non virulentes les rend virulentes. L'ADN est donc crucial dans la détermination des caractères phénotypiques. Il est le support de l'information génétique. En 1953, Crick et Watson déterminent la structure de l'ADN, et en particulier que les bases se font face, associées par des liaisons hydrogènes, ce qui est à la base des mécanismes de la réplication de l'ADN. En 1961, Nirenberg découvre la signification du premier triplet de base UUU correspondant à la phénylalanine. Nirenberg et Corana découvriront la signification des 64 triplets possibles en 5 ans. En 1972, Berg crée pour la première fois un ADN recombinant, ce qui signifie qu'il associe des ADN d'organismes différents, ici de deux virus. C'est à partir de ce moment que l'on commence à modifier le génome des organismes. En 1975, Southern est à l'origine d'une découverte technologique importante. Il met au point une technique de transfert d'ADN d'un gel, dans lequel on a fait migrer par électrophorese, vers une membrane, qui est une technique appelée Southern Blot. Cette méthode sera ensuite adaptée pour les ARN, Northern Blot, et pour les protéines Western Blot. En 1977, Gilbert et Sanger décrivent une méthode pour déterminer l'enchaînement d'une séquence nucléotidique, c'est-à-dire une méthode de séquençage. Cette technique permet alors de séquencer des enchaînements de 1000 à 30 000 nucléotides. Le séquençage des différents génomes sera réalisé par des techniques issues de cette mise au point. En 1983, Mellis invente la technique PCR, amplification en chaîne par polymérase, avec laquelle on peut amplifier n'importe quel fragment d'ADN ou d'ARN rétro-transcrit en ADN, dès lors qu'on connaît la séquence de ses extrémités. Cela permet de disposer de grandes quantités de matériel biologique étudié, sans passer comme précédemment par un clonage dans des bactéries que l'on cultivait pour les amplifier, ce qui était long et fastidieux. Enfin, en 2001, le génome humain est séquencé et y en identifie environ 30 000 gènes. Ce séquençage du génome humain avait nécessité le déploiement de moyens très considérables au niveau d'une collaboration internationale. En mai 2010 est parue la première étude basée sur l'analyse du génome complet d'un seul patient. Le génome de ce patient a été entièrement séquencé, ce qui a permis d'analyser plusieurs millions de paramètres. Ceci a permis de conclure que ce patient avait des prédispositions pour l'infarctus du myocarde, le diabète de type 2 et plusieurs cancers. Il a également été possible de déterminer qu'il serait sans doute résistant au clopidogrel indiqué pour la prévention de l'athérothrombose du fait de la mutation d'un gène codant pour une enzyme. Il est toutefois impossible aujourd'hui de dire de combien le risque de développer ces maladies est augmenté chez ce patient. Enfin, un certain nombre de maladies étant liées à l'environnement, comme les habitudes alimentaires par exemple pour les maladies cardiovasculaires, le déterminisme de cette analyse est très relatif. Le symbole en bas à droite de la diapositive vous indique que cet exemple n'est pas à apprendre par cœur. Il signifie que seul le principe de cette illustration du cours est à retenir. Par ailleurs, les organismes peuvent apparaître sous des formes bien différentes alors que leur génome est constant. Le génome ne fait donc pas tout. La connaissance du génome ne permet pas d'envisager l'élucidation de la biologie cellulaire et de trouver des thérapeutiques adaptées à toutes les pathologies. Ceci est illustré à l'échelle cellulaire dans l'exemple suivant. Les adipocytes, à gauche, stoppent des lipides et les neurones, à droite, sont spécialisés dans la communication cellulaire. Ces deux cellules ont le même génome mais il est exprimé différemment ce qui donne des cellules complètement différentes au moins sur les plans phénotypiques et fonctionnels. C'est le profil d'expression des gènes du génome qui est à l'origine de cette différence. Le génome reste donc peu informatif si on n'en connaît pas le mode d'expression. Voici rapidement les étapes qui gouvernent l'expression du génome. Le génome est statique et connu pour un certain nombre d'organismes. À quelques exceptions près, il est invariable dans les cellules de l'organisme. Le transcriptome est l'ensemble des gènes transcrits donc exprimés sous forme d'ARN messager. C'est un compartiment dynamique qui dépend du contexte variant d'une cellule à une autre et d'une condition environnementale à une autre pour une même cellule. Le protéome correspond à l'ensemble des protéines qui composent une cellule. C'est à ce niveau qu'apparaît en général la fonction, les protéines de structure ou les enzymes. Le protéome dépend du transcriptome mais il n'en est pas une réplique fidèle. Certains ARN messagers ne sont pas traduits en protéines ou peu alors que d'autres le seront de façon importante. Par ailleurs, de nombreuses modifications post-traductionnelles comme la glycosylation, la phosphorylation vont moduler la fonction des protéines. Il n'y a donc souvent qu'une faible corrélation entre la simple considération de la quantité d'une espèce moléculaire et la fonction qui lui est associée. Ces deux niveaux, transcriptome et protéome, d'expression du génome, sont régulés de façon très complexe, ce qui explique qu'à partir d'un même génome, on puisse obtenir des cellules très différentes. Au final, à partir de 30 000 gènes répertoriés, on peut obtenir plus de 100 000 protéines différentes dans une cellule à un moment donné. Nous allons étudier à partir de maintenant les méthodes d'études en biologie cellulaire. Pour mettre en évidence les constituants précis, comme une protéine ou un acide nucléique dans des cellules de tissu, ont été développées un certain nombre de techniques qui sont basées sur l'emploi de sondes correspondantes à la cible recherchée. Ces techniques sont l'immunohistochimie, l'immunofluorescence, lorsque l'on possède un anticorps dirigé contre la molécule étudiée, et l'hybridation in situ, ou HIS, lorsque l'on utilise et recherche un acide nucléique. L'immunohistochimie est la localisation et la quantification d'une molécule pour laquelle on dispose d'un anticorps. On peut citer quelques exemples. Un anticorps dirigé contre le facteur de von Wilbrandt, une protéine produite par les cellules endothéliales, sert à mettre en évidence les vaisseaux sanguins. Un anticorps dirigé contre l'antigène PCNA, antigène de prolifération nucléaire, qui est une protéine associée à la prolifération cellulaire, permet de visualiser les noyaux des cellules en division. Un anticorps dirigé contre la protéine GFAP, qui est la protéine acide fibrillaire gliale, qui est spécifique de la différenciation des astrocytes, permet de repérer les astrocytes parmi d'autres cellules. L'immunofluorescence permet, elle, d'enrichir cette analyse, car il est possible d'utiliser plusieurs anticorps simultanément, en utilisant des fluorophores différents. On peut alors rechercher des astrocytes en division, en utilisant un anticorps anti-GFAP, couplé par exemple à un fluorophore vert, et un anticorps anti-PCNA, couplé, lui, à un fluorophore rouge. L'hybridation in situ utilise des sons nucléiques pour repérer un ARN ou un gène dans le génome. Ces techniques d'analyse sont basées sur le même principe. La cible est la molécule que l'on désire repérer et quantifier. Il peut s'agir d'une protéine de cytosquelette de matrice extracellulaire, d'une séquence nucléotidique, d'un lipide ou d'un résidu glucidique. On utilise une sonde dont la propriété principale est d'avoir une affinité particulière pour la cible, par exemple un anticorps dirigé contre une protéine, un lipide ou un glucide, ou alors une séquence nucléotidique complémentaire de la cible. On ajoute enfin un complexe dit secondaire qui se fixe à la sonde et qui a donc une forte affinité, une forte spécificité vis-à-vis de cette sonde et qui est visualisable. La visualisation de l'ensemble, cible-sonde-complexe secondaire, se fait grâce au fait que le complexe secondaire porte une activité enzymatique, par exemple la péroxidase transformant un substrat en produit coloré, ou un fluorophore, fluorochrome, par exemple le FITC en vert, le TRITC ou le SY5 en rouge, ou encore ce complexe peut porter un isotope radioactif comme l'iode 125, le tritium ou le carbone 14. Toutefois, les marquages radioactifs sont évités dans la mesure du possible pour des raisons de sécurité. Voici deux exemples d'immunohistochimie. A gauche, le CD31, qui est un antigène exprimé à la surface des cellules endothéliales, est mis en évidence. On visualise donc les vaisseaux limités par les cellules endothéliales sur une coupe de tissu. A droite, on utilise un anticorps anti-PCNA et on marque donc les cellules en division au fond des cryptes. Les cellules à la périphérie ne prolifèrent pas, ce sont des cellules différenciées et quiescentes. Voici un exemple d'immunofluorescence. En A, on a utilisé un anticorps anti-actine alpha-SM associé à un fluorochrome FITC, donc en vert, qui confère la couleur verte à l'actine du muscle lisse, qui est une protéine spécifique de la différenciation musculaire lisse. En B, on a utilisé un anticorps anti-ICAM2, qui est une molécule d'adhérence exprimée à la surface des cellules endothéliales. Cet anticorps est associé à un fluorochrome CY5 rouge. Lorsque l'on superpose les deux images, on voit les vaisseaux constitués des cellules endothéliales entourées de cellules musculaires. Les vaisseaux d'apparence purement endothéliales sont des capillaires, ceux associant les deux sont des artérioles. On voit ici qu'il est possible de réaliser plusieurs marquages sur une même coupe, ciblant plusieurs antigènes, qui seront connus au niveau d'une même cellule ou de cellules différentes, afin de mieux analyser la structure du tissu. Voici un exemple d'hybridation in situ sur une section de cerveau de souris. Vous observez un marquage bleu foncé mettant en évidence l'expression d'un gène particulier pour lequel on dispose d'une sonde. On peut ici localiser et quantifier l'expression d'un gène au niveau de son ARN messager. Le FACS, ou cytométrie en flux, permet d'étudier les caractéristiques physiques des cellules ou de mesurer l'expression de certaines protéines par ces cellules. Une suspension cellulaire est bombardée par un laser, la lumière transmise ou diffractée est analysée au moment où une cellule passe devant le détecteur. Ces mesures indiquent la taille et la granulométrie des cellules. On peut également mesurer la fluorescence spontanée ou acquise avec un marquage fluorescent. Il est d'ailleurs possible d'analyser plusieurs longueurs d'onde simultanément, ce qui permet des marquages multiples des cellules. Ces critères d'analyse peuvent être utilisés pour trier les cellules. L'une des principales utilisations du FACS est l'analyse du cycle des cellules issues d'une culture ou d'un prélèvement diagnostique. Sur la figure de gauche, une cellule diploïde possède une quantité 2N de chromosomes à 2 chromatides. Donc 2N, 2C donne une quantité Q d'ADN. Avant la phase S. Et 2N chromosomes à 4 chromatides, donc 2N, 4C, quantité 2Q d'ADN, après la phase S et avant la cytocinèse. Les cellules en G1 ont une quantité Q d'ADN. Les cellules en G2 ont une quantité 2Q d'ADN. Les cellules en début de phase M ont une quantité 2Q d'ADN. Et les cellules en phase S ont une quantité intermédiaire. La mesure relative de la quantité d'ADN dans une cellule donne donc des informations concernant la phase du cycle cellulaire dans laquelle se trouve cette cellule. Sur la figure de droite, les cellules sont incubées avec de l'iodure de propidium, ou IP, qui s'associent à l'ADN et lui confèrent une certaine fluorescence. Le FACS permet de mesurer la quantité d'ADN en mesurant la fluorescence pour chaque cellule. On représente le nombre de cellules en fonction de la quantité d'ADN. Le nombre de cellules dans une phase est directement proportionnel à la longueur relative de cette phase du cycle. Ainsi, la majorité des cellules étant en phase G1, correspondant à une quantité Q d'ADN, le pic correspondant est le plus important. Par contre, le pic des cellules en G2M, quantité 2Q d'ADN, est plus petit, car ces phases sont plus courtes. Elles contiennent donc moins de cellules. Les populations cellulaires tumorales sont caractérisées par une prolifération accrue, ce qui se traduit par un pic G2M plus important que pour une population normale. Voici un exemple d'analyse du cycle cellulaire. La première population est caractérisée par un pic G1, un Q, très important, et un pic G2M, 2Q, petit. La seconde population, en noir, présente également deux pics, mais dont l'importance relative diffère. Le pic G2M est plus important dans cette population que dans la population témoin. De plus, de nouveaux pics sont apparus à une distance un peu supérieure à 1Q et 2Q. Ils correspondent à une population cellulaire aneuploïde ayant une quantité anormale d'ADN. Cette population dispose d'un peu plus d'ADN que ce soit à son état diploïde ou tétraploïde. Cela peut être le résultat d'une trisomie, par exemple. L'aneuploïdie est une anomalie chromosomique caractéristique des cellules cancéreuses. L'ELISA est une technique très classique d'analyse des protéines. Il est surtout utilisé pour le dosage des constituants du sérum. Il permet de doser un antigène ou un anticorps dans un échantillon complexe. La mise en œuvre d'un tel test requiert de disposer d'anticorps dirigés contre la protéine à doser ou d'antigènes correspondant à l'anticorps à doser. Dans l'ELISA indirecte, on dose un anticorps. L'antigène associé à l'anticorps à doser est absorbé sur les parois d'un puits. On incube l'échantillon complexe dans le puits. Les anticorps contenus dans l'échantillon se fixent à l'antigène. On élimine tout ce qui n'est pas associé à l'antigène en lavant les puits. Seuls subsistent les anticorps spécifiques de l'antigène qui lui sont associés fortement. On l'incube avec un anticorps secondaire dirigé contre l'anticorps recherché. Il se fixera d'autant plus d'anticorps secondaires qu'il y a d'anticorps primaires fixés au fond des puits. L'anticorps secondaire est conjugué à une enzyme. On utilise généralement un substrat qui est transformé en composé coloré dont on peut déterminer la quantité en mesurant la densité optique. La quantité d'anticorps est déterminée par comparaison d'une gamme étalons de l'anticorps à doser. La coloration est proportionnelle à la quantité du complexe secondaire, elle-même proportionnelle à la quantité d'anticorps primaires fixés dans le puits. L'Elisa direct ou sandwich permet de doser un antigène. Les puits sont recouverts d'un anticorps dirigé contre l'antigène à doser. On incube l'échantillon complexe supposé contenir l'antigène. L'antigène est capté par les anticorps. On lave les puits pour éliminer les composants non fixés et on incube avec un second anticorps dirigé contre l'antigène couplé à une enzyme. Cette photo correspond à un dosage Elisa des anticorps anti-GP120 du HIV. Ce test permet de mettre en évidence l'existence d'anticorps dirigés contre des protéines du virus HIV dans le sérum du patient. La protéine GP120 constitue un antigène majeur contre lequel des anticorps se développent au cours de la réaction immunitaire anti-HIV. Attention, ce test permet de mettre en évidence la réaction immunitaire contre l'agent infectieux et non l'agent infectieux lui-même. Il existe donc une période pendant laquelle le patient est infecté porteur du virus mais séronégatif. Le SAUZERN est une technique permettant de rechercher un gène dans un génome. Un génome comporte en général un très grand nombre de gènes de 4200 pour la bactérie Echerichia coli à 30 000 pour l'homme. Cette technique a été fondée par Edwin SAUZERN. Des techniques tout à fait comparables pour l'ARN qui a été appelée Northern Blot et les protéines appelées Western Blot ont été adaptées à partir de celles-ci. Le principe général sera vu avec la description du Western Blot. Le Western Blot permet de mettre en évidence ou de doser une protéine dans un échantillon complexe. Il est très comparable au SAUZERN car il est constitué des deux mêmes étapes. Tout d'abord la séparation selon la taille des protéines dans un gel page SDS puis le transfert sur une membrane des éléments à étudier. Puis la détection avec une sonde. Bien évidemment, pour le Southern, il s'agit d'ADN. Les entités que l'on analyse ici sont des protéines. L'image du bas représente un gel contenant des protéines séparées en fonction de leur masse puis colorées dans le gel au bleu de Comacy. Cette coloration permet de visualiser les protéines abondantes de façon non spécifique. Chaque bande correspond à une protéine exprimée dans l'échantillon en question. La première phase du Western Blot est donc la préparation et la séparation des protéines. Les échantillons sont dénaturés avec du SDS. Le SDS dénature les protéines d'une part et leur attribue ensuite une charge négative de façon à ce qu'elles ne migrent toutes dans le même sens. On dépose l'échantillon dans un puits d'un gel puis on applique un courant électrique. Les protéines chargées négativement vont toutes migrer vers l'anode. La vitesse de migration se fera en fonction de la masse de chaque protéine. Les petites protéines allant plus vite que les grosses protéines. Les protéines sont donc ainsi séparées en fonction de leur masse. Il faut à présent transférer les protéines séparées sur une membrane de nylon ou de nitrocellulose. puisqu'elles sont inaccessibles dans le gel. Comme dans le Southorn, on réalise un montage qui permettra de faire sortir les protéines du gel et de les faire s'absorber sur une membrane. Ce transfert est réalisé dans un champ électrique. Une fois à la surface d'une membrane, ces protéines sont accessibles à une sonde comme un anticorps par exemple conjugué à une enzyme comme on l'a vu précédemment pour l'Elisa. L'anticorps se fixe à l'antigène, la protéine étudiée, puis on ajoute un complexe secondaire qui sera responsable de la transformation d'un substrat en tâche colorée dans la zone où se trouve la protéine d'intérêt. La culture cellulaire est très importante en biologie cellulaire car elle permet d'étudier à la fois la structure et la fonction des cellules, de disséquer les mécanismes, les molécules, les voies de signalisation, les relations entre les cellules. La culture cellulaire peut être simple si elle ne concerne qu'un type cellulaire en culture ou associer différents types cellulaires. Ces cellules peuvent également être cultivées en trois dimensions pour reproduire de façon simplifiée l'organisation d'un tissu riche en interaction cellulaire. En 1907 a été réalisée la première expérience de culture pour régler une controverse en neurologie. L'hypothèse à vérifier est la doctrine neuronale selon laquelle chaque fibre nerveuse est une excroissance d'une cellule nerveuse unique et non le produit de la fusion de nombreuses cellules. Cette hypothèse nécessitait une démonstration. Pour cela, des petits fragments de moelle épinière ont été émis dans une chambre de culture chaude en milieu humide et observés à intervalles réguliers. L'observation de long et mince prolongement émis par chaque cellule nerveuse individuelle a permis de vérifier l'hypothèse neuronale. Cette expérience constitue la naissance de la culture cellulaire. Au début, on réalisait plutôt des cultures organotypiques de tissus ou fragments qui sont maintenus en survie dans un milieu de culture. Puis ensuite, on a isolé les cellules avant de les mettre en culture. La cohésion des cellules d'un tissu dépend des molécules d'adhérence cellulaire aux cellules ainsi qu'à la matrice extracellulaire. La cohésion des cellules d'un tissu dépend des molécules d'adhérence aux autres cellules et à la matrice extracellulaire. Pour isoler les cellules, il faut rompre ces liaisons. On peut réaliser une dissociation mécanique avec un scalpel, un potter, enzymatique avec de la trypsine ou de la collagénase qui dégrade les protéines d'adhérence, de l'EDTA qui est un chélateur de calcium qui va donc inhiber la fonction des molécules d'adhérence. On obtient alors des cellules isolées les unes des autres en suspension. Il y a alors la possibilité de faire une sélection d'un type cellulaire avant la mise en culture. On peut utiliser des critères physiques comme la taille des cellules, ça c'est utilisable en fax, la densité avec des gradients de polysaccharides comme le lymphoprèp qui permet la purification des lymphocytes à partir du sang, des critères fonctionnels comme l'adhérence rapide à un support en plastique ou en verre pour les macrophages. En effet, les macrophages contenus dans une suspension cellulaire complexe vont adhérer rapidement à une surface en verre ou plastique. On peut alors dépléter les macrophages de la population totale ou enrichir en macrophages en ne mettant en culture que les cellules adhérentes. Enfin, on peut utiliser des critères immunologiques que l'on va voir. On sélectionne, donc on piège, les cellules grâce à l'expression d'antigènes particuliers. Pour cela, il faut évidemment disposer d'anticorps dirigés contre ces antigènes. L'anticorps est fixé à une micro-bille métallique susceptible d'être attrapée avec un aimant. L'exemple qui est donné ici correspond à une sélection avec un anticorps primaire dirigé contre l'antigène d'intérêt et un anticorps secondaire couplé à une micro-bille reconnaissant le premier anticorps. Les cellules exprimant l'antigène seront associées à une ou plusieurs billes, ce qui permettra leur capture dans un champ magnétique. Cette méthode n'a quasiment aucune limite dès lors que l'on dispose d'anticorps adéquats. Il est important de noter que cette méthode permet soit de purifier les cellules, soit au contraire de les soustraire, donc réaliser une déplétion, d'une population que l'on cherche à étudier. La sélection est donc positive ou négative. La culture primaire correspond à des cellules préparées directement à partir des tissus d'un organisme. Les cellules issues du tissu, avec ou sans isolement, sont mises en culture. La culture secondaire est toute culture établie à partir du prélèvement de cellules de la culture primaire. Cette notion de culture secondaire s'applique également aux cultures successives postérieures. Lors du prélèvement des cellules, il est possible de les cloner. On met alors en culture une cellule unique. La population cellulaire dérive de cette cellule unique par des visions successives. La population clonale est homogène, les cellules ont un patrimoine génomique strictement identique et un phénotype très proche. Pourquoi faire la distinction entre culture primaire et secondaire ? Les cellules normales mises en culture perdent assez rapidement certains critères de différenciation qui les caractérisent. Perte de l'expression de certaines protéines et donc de fonctions associées. Plus la culture est précoce, plus elle représente les cellules telles qu'on les trouve dans l'organisme. Il est donc important de définir ici la notion de passage. Un passage correspond à prendre des cellules dans une boîte et de les réensemencer dans une autre boîte. Les passages sont généralement réalisés lorsque les cellules se sont tellement développées qu'elles ont colonisé toute la surface de la boîte. On dit alors que la culture est confluente. Plus il y a de passages, plus la cellule a été manipulée, plus la cellule est distante de la cellule d'origine. Les cellules sont observées au microscope, le plus souvent avec un microscope à contraste de phase. Les cellules sont donc regardées par transparence. On peut coupler un appareil photo ou une caméra au microscope afin de faire des prises de vue. Vous avez ici l'exemple des cellules L.A., qui sont des cellules cancéreuses, observées en contraste de phase, qui fait apparaître les zones denses et sombres. On voit le noyau avec un à deux, voire trois nucléoles, des granules dans le cytoplasme. On peut observer également des cellules en division. En bas à gauche, deux cellules rondes et réfringentes, donc brillantes, sont déjà séparées. Au milieu, une cellule en division avec la pâque métaphasique, la cellule est arrondie. Toutes les cellules qui se divisent se détachent partiellement de leur substrat, s'arrondissent pour réaliser la cytocinèse. On peut observer les cellules alors qu'elles sont vivantes en microscopie à contraste de phase. Mais si on veut analyser davantage la structure cellulaire, par exemple en immunofluorescence, il faut préalablement fixer, donc tuer, les cellules. On a utilisé ici des anticorps dirigés contre différents constituants de la cellule pour les mettre en évidence. Des fluorophores différents ont été couplés à chaque anticorps. La culture s'effectue toujours en milieu liquide, habituellement en présence de 5% de CO2. Concernant le milieu de culture, l'évolution des milieux de culture s'est faite de façon empirique. Le milieu de culture possède les mêmes caractéristiques physico-chimiques que celles du milieu intérieur. Il permet le maintien du pH et de la force ionique. C'est donc une solution saline tamponnée. Ce milieu de base assure uniquement la viabilité cellulaire, leur survie dans un temps bref de quelques heures environ. Le milieu de base contient également des sels, du glucose, des vitamines, des acides aminés, les 10 acides aminés essentiels non synthétisés par les vertébrés que sont l'arginine, l'histidine, l'isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylananine, la tréonine, le tryptophan et la valine. Deux autres acides aminés doivent être ajoutés car ils sont produits par des cellules spécialisées de l'organisme. La thyrosine par le foie, la glutamine par le foie et le rein. Il est essentiel d'ajouter ces acides aminés pour tous les autres types de cellules. La composition de cette base est très précisément connue. Généralement, on ajoute une fraction non définie, environ 10% du volume de sérum, généralement de veaux fétales ou de cheval. Le sérum contient une grande quantité de protéines dont des facteurs de croissance. C'est dans un tel milieu que sont effectuées généralement les cultures de cellules animales et humaines aujourd'hui. Si on envisage une application clinique des cultures, on ne peut pas se permettre d'ajouter du sérum animal. On ne peut concevoir par exemple de greffer des cellules à un patient si elles ont été en contact avec des protéines d'origine animale. On utilise donc un milieu de culture défini dont la composition est précisément connue. Ils ne contiennent aucun extrait tissulaire mais certaines protéines connues en quantité connue. Par exemple, la transférine qui est essentielle pour le transport du fer dans les cellules et l'insuline. Enfin, la plupart des types cellulaires nécessitent la présence d'au moins un facteur de croissance pour se développer. Ce sont des facteurs de croissance trophiques comme le VEGF pour les cellules endothéliales, le NGF pour les cellules neuronales, l'érythropoïétine pour la lignée érythrocytaire, l'IL2 pour les lymphocytes, etc. On peut également ajouter des antibiotiques comme la streptomycine, la pénicilline, afin d'empêcher le développement de bactéries dans la culture cellulaire. Enfin, les cellules sont généralement sur un support solide. In vivo, les cellules sont adhérentes à la matrice extracellulaire que les cellules sécrètent. Cette matrice permet la survie, sinon il y a anoïcose, la différenciation appropriée ou la migration des cellules. Donc généralement, les cellules en culture doivent adhérer à un support qui ressemble à la matrice extracellulaire à laquelle elles sont associées in situ. C'est le cas des cellules épithéliales, endothéliales, les fibroblastes. Bien sûr, il y a l'exception des cellules hématopoïatiques et des lymphocytes. Les boîtes de culture, toutefois, sont en plastique. Certaines cellules ne peuvent adhérer directement à ce plastique de la boîte de culture. D'autres y adhèrent, mais ne peuvent pas se différencier sur ce support. On dépose donc parfois des protéines sur le fond de la boîte, du collagène ou de la gélatine qui est un collagène dénaturé, de la fibronectine, qui est enfin des protéines de la lame basale. Par exemple, les cellules endothéliales microvasculaires se développent très mal si elles ne sont pas placées sur du collagène 1 ou de la fibronectine. A l'opposé, les macrophages peuvent être cultivés sur tout type de matrice ou même en absence de matrice. Les cellules normales mises en culture meurent après un certain nombre de passages. Les cellules de peau humaine peuvent se diviser 50 à 100 fois en culture avant de mourir. C'est ce que l'on appelle la sénescence mythotique. Dans ce graphique, on représente la croissance cellulaire, donc le nombre des divisions, en fonction du temps. Dans une première phase, les cellules croissent de mieux en mieux au fur et à mesure qu'elles s'adaptent aux conditions de culture. La croissance stagne, c'est-à-dire que les divisions sont en nombre constant, la population continue donc à augmenter. Au cours de la troisième phase, les divisions cellulaires s'arrêtent, la population disparaît au rythme de la mort des cellules. Parfois, une cellule est modifiée en culture et continue à se diviser indéfiniment. Elles ont subi un processus d'immortalisation qui correspond à la perte du contrôle de la division cellulaire. Ces cellules immortelles en culture sont appelées lignées cellulaires continues. On peut immortaliser des cellules normales en leur faisant exprimer un oncogène comme SV40 ou la protéine myc. Une cellule immortalisée réinjectée chez un animal n'induit pas la formation d'une tumeur. Son déficit ne concerne que la régulation de la division. Ce n'est pas encore une cellule tumorale. Ces cellules immortalisées peuvent accumuler d'autres modifications encore, ce qui peut permettre alors de former une tumeur lorsqu'elles sont implantées chez l'animal. Celles qui forment des tumeurs sont dites transformées. La lignée la mieux connue dans les laboratoires est la. La lignée cellulaire est là. Elle provient d'une patiente Henrietta Lacks. Ce sont des cellules tumorales épithéliales du col utérin prélevées en 1951. La patiente est morte huit mois plus tard. Ces cellules sont retrouvées aujourd'hui dans tous les laboratoires de recherche du monde, ce qui permet de disposer d'un modèle unique comparable d'un laboratoire à l'autre. Nous retrouvons donc trois types de cellules normales, immortalisées et transformées. Elles se distinguent sur plusieurs critères que l'on va aborder en considérant les cellules normales. Les cellules normales en culture ont un nombre limité de divisions. Elles sont dépendantes de l'ancrage à un support solide, sinon elles meurent par apoptose. C'est une apoptose appelée anoïcose. Elles sont dépendantes de facteurs de croissance, donc de facteurs trophiques. Leur croissance est inhibée par le contact entre elles. Elles cessent donc de proliférer une fois à confluence. Par opposition, les cellules transformées ne respectent aucune de ces règles. Les cellules immortalisées ont un comportement intermédiaire entre les cellules normales et les cellules transformées. La seule différence absolue entre les cellules normales et immortalisées est le nombre de divisions définies pour les premières, sans limite pour les secondes. Par contre, les cellules immortalisées présentent plus ou moins d'indépendance d'ancrage vis-à-vis des facteurs de croissance ou d'inhibition de contact. Il est important de noter qu'une cellule transformée est l'équivalent d'une cellule tumorale, c'est-à-dire qu'elle est capable de générer une tumeur chez un animal immunodéficient, alors qu'une cellule immortalisée est trop peu altérée pour cela. Nous allons voir à présent ce que peut donner la culture de cellules humaines dérivées de moelles osseuses. En bas à gauche, en contraste de phase, vous voyez de nombreuses cellules avec des noyaux visibles présentant un à deux nucléoles. On peut mettre en évidence certains composants spécifiques exprimés par certaines cellules ou marqueurs. On s'intéresse particulièrement ici aux cellules endothéliales. En haut à gauche, le facteur de von Wilbrandt est produit par les cellules endothéliales et les mégakaryocytes. C'est le facteur 8 de la coagulation sanguine. Il est mis en évidence grâce à un anticorps spécifique couplé à un fluorochrome. Le facteur de von Wilbrandt est retrouvé dans le cytoplasme On observe ici l'alignement d'une douzaine de cellules allongées dont le noyau apparaît en négatif. En haut à droite, les cellules endothéliales expriment des résidus fucoses dans la partie glucidique de certaines protéines membranaires. Les résidus fucoses sont reconnus par une lectine d'origine végétale UEA1 ici couplée à un fluorochrome. Ce marqueur permet de visualiser les cellules endothéliales. En bas à droite, on utilise un anticorps anti-collagène 4. La lame basale séparant les cellules endothéliales qui constituent l'intima des cellules musculaires des vaisseaux est composée, entre autres, de collagène 4. On voit ici que ce collagène est également produit en culture et forme une gaine autour des cellules endothéliales. D'autres analyses en microscopie électronique montrent que ces structures sont perforées d'une lumière discontinue. La culture est établie à partir d'un prélèvement de moelle osseuse sans sélection cellulaire au préalable. Deux types cellulaires sont majoritairement retrouvés, les cellules endothéliales et les cellules mésenchymateuses. En A, on voit des cellules endothéliales alignées, marquées avec le facteur de Fonville-Brandt. On réalise un co-marquage avec un second fluorochrome de l'actine du muscle lisse exprimé par les cellules musculaires lisses différenciées qui entourent les vaisseaux. L'actine est une protéine du squelette impliquée dans la morphologie de la cellule et dans sa fonction, dans la contraction. Les cellules exprimant l'actine sont retrouvées au contact des cellules endothéliales uniquement. En fait, les cellules mésenchymateuses se différencient en cellules musculaires lisses au contact des cellules endothéliales. En conclusion, cette culture comprend des cellules endothéliales qui s'alignent, sont entourées de protéines de la lame basale, se creusent d'une lumière, sont associées à des cellules musculaires lisses. C'est globalement la structure d'un vaisseau sanguin. Cette culture peut donc constituer un modèle d'étude de la croissance vasculaire ou en jeunesse, in vitro. Cette diapositive illustre la possibilité de réaliser des cultures de cellules à partir de prélèvements réalisés sur les patients au bloc opératoire. Les patients du bloc de neurochirurgie opérés pour des tumeurs cérébrales sont prélevés. Les prélèvements sont mis en culture pour obtenir un matériel biologique exploitable. On peut ainsi obtenir une meilleure définition de la biologie des cellules de cette tumeur. On pourrait également envisager une aide au diagnostic, au pronostic, par exemple, faire des essais in vitro de différentes chimiothérapies ou autres thérapies afin d'optimiser la prise en charge du patient. Le niveau d'études supérieures à la culture cellulaire est l'expérimentation in vivo. Lorsque l'on a compris un mécanisme cellulaire ou moléculaire in vitro, on essaye de confirmer son existence et son importance chez l'animal. De nombreuses manipulations sont faites sur les animaux. Il s'agit soit de reproduire des pathologies humaines puis de les traiter ou de mettre au point de nouveaux traitements. La grève de cellules concerne majoritairement l'étude des cellules souches. Les cellules tumorales sont également greffées afin de créer les tumeurs et d'analyser le développement tumoral et les moyens de l'enrayer. Lorsque l'on a identifié que modifier l'expression d'un gène pourrait constituer une voie thérapeutique, on induit son expression chez l'animal. Enfin, les souris transgéniques et KO, dont le gène est invalidé, sont utilisées pour reproduire des pathologies humaines telles que la mucoviscidose grâce à la mutation du gène CFT. Voici un exemple d'expérimentation animale de tumorigenèse. On a greffé des cellules tumorales gliales chez des souris en position sous-cutanée. Cette greffe a été réalisée sur la souris nude, atymique, qui possède très peu de défense immunitaire, ce qui prévient le rejet de greffe. Ces souris sont dépourvues de poils et sont donc nues, d'où leur nom. On peut greffer des cellules humaines ou de souris à ces animaux sans rejet. On peut donc étudier la croissance des cellules tumorales, différents traitements en l'absence de l'interférence du système immunitaire. Ce qui est illustré ici est une étude réalisée dans le laboratoire du professeur Berger. On administre un agent anti-angiogénique à des souris portant une tumeur. La courbe noire présente la croissance en fonction du temps des tumeurs greffées à des souris traitées par le véhicule de la drogue à tester. Ce sont donc les témoins. La courbe rouge correspond au traitement anti-angiogénique. Le génie génétique permet de modifier le patrimoine génétique d'une cellule. Les modifications sont provisoires si le gène n'est pas intégré à l'ADN génomique ou définitive s'il est intégré. On peut le faire in vitro sur des cellules en culture ou in vivo chez l'animal. Les vecteurs qui permettent de véhiculer le gène dans les cellules sont viraux ou non viraux. Les vecteurs viraux sont généralement plus efficaces. Ce sont les seuls à permettre aux gènes de s'intégrer au génome. Les rétrovirus en particulier ont la faculté d'intégrer leur matériel génétique dans celui de la cellule infectée. C'est ainsi que certains virus sont oncogènes ou cancérigènes car ils perturbent l'expression des gènes à côté desquels ils s'intègrent. Nous verrons cet exemple un peu après. Le transfert de gènes est basé sur l'emploi d'une construction en deux éléments. Tout d'abord le promoteur qui dirige l'expression du gène. Ce contrôle s'établit de façon spatiale et temporelle. Le promoteur induit et contrôle dans le temps et l'espace l'expression du gène. L'ADN complémentaire du gène d'intérêt que l'on veut exprimer. L'association des deux constitue une entité fonctionnelle. C'est l'ensemble de cette structure de 1 à 200 kg base qu'il va falloir transférer dans les cellules auxquelles on veut attribuer de nouvelles propriétés. Le promoteur peut être constitutif. C'est un promoteur non régulé actif en permanence permettant une transcription continue du gène associé quel que soit le contexte donc dans toute cellule quel que soit son état de différenciation ou de prolifération. Le promoteur peut être spécifique de tissu. C'est un promoteur qui limite l'expression du gène transcrit à certains tissus comme le cerveau, le foie, le muscle. Enfin, il peut être inductible actif en réponse à l'addition de certains facteurs tels que la tétracycline ou l'interféron. Cela permet de contrôler l'expression de certains gènes qui pourraient par exemple induire une toxicité mettant en jeu la survie de la cellule exprimant le transgène ou de l'animal chez lequel le transgène est exprimé. Le gène placé derrière le promoteur est un gène sauvage donc normal ce qui fait une copie supplémentaire du gène ce qui se traduit par un gain de fonction. Cela peut être également un gène muté la mutation induisant une fonction augmentée donc on aura à nouveau un gain de fonction ou une perte de fonction lorsque le transgène correspond à un dominant négatif dont la fonction est nulle mais qui entre en compétition avec la version sauvage endogène. Enfin, cela peut être un CDNA codant pour un antisense neutralisant l'ARN messager transcrit à partir du gène sauvage. Nous allons voir à présent le cas particulier du gène rapporteur. En haut de la figure vous voyez une configuration normale comprenant le gène X précédé de son promoteur. Ce gène est exprimé dans un tissu particulier à un moment particulier en fonction du promoteur. Si on ajoute derrière ce promoteur un autre gène ce dernier sera exprimé dans les mêmes conditions que le gène sauvage X. Si ce gène ajouté est une activité observable responsable d'une coloration d'une fluorescence ou d'une lumière ce gène est appelé rapporteur. Il permet de suivre l'expression du gène X en rendant observable l'activité du promoteur correspondant. Le gène rapporteur peut être une enzyme comme la bêta-galactosidase qui génère une coloration bleue la luciférase qui génère de la luminescence donc de la lumière ou la GFP qui est une protéine fluorescente verte. L'utilisation des gènes rapporteurs a été mise à profit pour générer des animaux verts le poulet le lapin et la souris. La GFP est exprimée par toutes les cellules de ces animaux. Voici la souris verte il vous en avait deux à gauche une à droite et trois souris témoins dites sauvages au milieu. Les animaux GFP sont entièrement fluorescents le promoteur qui dirige l'expression de la GFP est constitutif. L'intérêt d'un tel animal est notamment retrouvé dans les expérimentations de transfert de cellules nous verrons un exemple ultérieurement. Les cellules prélevées chez cet animal et injectées à un animal sauvage pourront être repérées comme leur descendante d'ailleurs. On pourra donc déterminer la provenance greffon ou hôte de toute cellule de l'animal hôte. Voici un exemple d'utilisation de gènes rapporteurs. On s'intéresse ici à un gène dont l'expression est restreinte aux cellules du système nerveux c'est-à-dire l'anestine. On veut déterminer précisément où et quand ce gène est exprimé au cours du développement chez la souris. On génère un animal transgénique en modifiant le patrimoine génétique de l'œuf. La GFP est précédée du promoteur du gène d'intérêt. L'apparition d'afflurescence traduit l'activité du promoteur donc l'expression de l'anestine. Nous allons voir un autre exemple d'utilisation d'animaux transgéniques avec des gènes rapporteurs utilisés pour mieux comprendre des mécanismes physiologiques ou pathologiques. Dans cette expérience on veut suivre le devenir de cellules greffées un animal. On a choisi de greffer des cellules GFP. La question ici est de déterminer si lors d'une altération tissulaire au niveau du cerveau des cellules médulaires viennent dans le cerveau pour participer à la réparation. On a donc besoin d'un animal sauvage avec des cellules de moelle osseuse marquées à la GFP. On irradie l'étalement un animal pour détruire les cellules de la moelle osseuse et donc l'hématopoïèse. On greffe à cet animal des cellules de moelle osseuse d'un animal GFP. Les cellules de moelle osseuse du greffon colonisent la moelle osseuse haute puis génèrent une hématopoïèse GFP. L'animal est donc une chimère. Que deviennent les cellules médulaires greffées ? Tout d'abord des cellules sanguines fruit de l'hématopoïèse. Les cellules GFP sont retrouvées dans le cervelet 4 et 15 semaines après la greffe 4 semaines à gauche 15 semaines à droite. Les cellules médulaires peuvent donc migrer dans le cerveau et participer à certaines fonctions mais ces cellules peuvent-elles participer à la réparation tissulaire ? Ces cellules sont en effet de type microglie c'est-à-dire des macrophages du tissu. Les auteurs du travail cherchent ensuite à déterminer si la formation de microglie à partir des cellules hématopoïétiques est modulée dans des conditions pathologiques. Pour cela ils réalisent une hypoxie locale au sein d'un hémisphère cérébral après la greffe des cellules GFP alors qu'il n'y en a pas encore dans cette zone. A droite de la figure on voit que le stress hypoxique stimule très fortement l'apparition des cellules microgliales dérivées des cellules greffées en vert. La conclusion et les perspectives de cette expérience sont que les cellules greffées peuvent se retrouver préférentiellement au niveau d'une zone de lésion. On peut donc imaginer que les cellules soient modifiées génétiquement afin non pas d'exprimer la GFP mais une protéine qui favoriserait la réparation. Nous allons voir à présent un dernier exemple de modèle transgénique. Lorsque l'on pense qu'un gène est impliqué dans une pathologie notamment s'il s'agit d'une forme altérée du gène on tente de reproduire l'altération chez l'animal pour vérifier que cette altération conduit bien à la pathologie donc aux symptômes chez le patient. L'exemple donné ici illustre ce cas de figure. Une souche de souris est modifiée pour exprimer le gène herbe B2 de façon anormalement importante. Le transgène herbe B2 est mis sous le contrôle d'un promoteur MMTV qui est responsable d'une forte expression restreinte aux cellules mammaires de la souris. L'expression de herbe B2 est donc fortement augmentée de façon ciblée à certaines cellules. Cela permet d'étudier l'importance de herbe B2 dans la cancérogénèse au niveau du sein. Ces souris homozygotes sont viables et fertiles. Il n'y a pas de phénotype chez le mâle. L'expression du transgène est retrouvée dans l'épithélium mammaire ainsi que dans celui des glandes salivaires et des poumons. Des tumeurs focales apparaissent environ après 4 mois. Cette observation confirme l'importance de ce gène dans la naissance des tumeurs mammaires. Cela constitue ensuite un modèle d'étude pour cibler le développement tumoral. Nous allons voir à présent ce que ces méthodes permettent de réaliser au plan médical. Il s'agit de l'exemple de l'expérience heureuse ou malheureuse du professeur Alain Fischer de l'hôpital Necker. En 1999, il a commencé un programme de thérapie génique sur 10 enfants touchés par un syndrome d'immunodéficience sévère. Il s'agit d'un défaut génétique sur le chromosome X qui conduit à un déficit immunitaire en lymphocytes T et NK. Ce déficit conduit à la mort des patients dans les premières années à cause d'infections et répétitions. Ces enfants ne peuvent survivre que dans des enceintes confinées. C'est ce qu'on appelle les enfants bulles. Au plan moléculaire, le gène Gamma-C est muté. Ce gène code pour une sous-unité des récepteurs des interleukines 2, 4, 7, 9 et 15 qui seront vus en détail ultérieurement. Le développement des lymphocytes T et des cellules NK dans la moelle osseuse et du thymus dépend de l'activation de ce récepteur à la surface des cellules précurseurs. Chez ces patients d'XX, le récepteur est absent ou inopérant. Les précurseurs ne peuvent plus percevoir les signaux de différenciation et les cellules lymphocytes T et NK ne se développent pas. L'équipe du professeur Fischer a tenté de corriger ce défaut sur une cohorte de 10 patients âgés de 1 à 9 mois. On réalise une aspiration médulaire chez ces patients. On sélectionne les progéniteurs CEL34+, qui sont des progéniteurs de l'hématopoïèse et du système immunitaire. Ils sont exposés à des rétrovirus contenant le transgène correspondant à la version normale du gène muté chez ces patients. On ajoute donc une version normale du gène, ce qui réalise un gain de fonction. Les cellules modifiées sont ensuite réimplantées chez les patients. Les premières cellules T et NK sont détectées dans le sang des enfants après 1 à 2 mois. Les taux sont normaux après 4 à 6 mois, comparables à ceux d'un enfant non malade. Et les taux sont stables après 1 an. On a donc pu observer des améliorations cliniques rapides. Les nouveaux lymphocytes sont comparables aux lymphocytes normaux. Ils sont donc capables de répondre à un agent viral ou bactérien. Les enfants ont développé une réponse immunitaire normale après vaccination à une toxine diphtérique, tétanique et au virus de la polio. Certains enfants ont quitté leur bulle 3 mois après la thérapie. Mais en 2002, l'équipe d'Alain Fischer évoque le développement d'une leucémie chez deux patients. Un des deux enfants décèdera de cette leucémie. L'essai clinique est arrêté. Ces vecteurs permettent l'insertion du transgène dans le génome, mais on ne contrôle pas le site d'insertion. Pour deux des enfants, l'insertion du transgène a perturbé l'expression de gènes voisins occasionnant une leucémie. Le site d'insertion est le même chez ces deux patients à proximité du gène LMO2 qui est déjà connu comme un gène appliqué dans la leucémogénèse. L'essai clinique est relancé en 2004 suite à des modifications du protocole puis arrêté à nouveau en 2005 suite à un troisième cas de leucémie. Pour conclure, la thérapie génique est pour l'instant un outil mal maîtrisé. Mais il faut toujours opposer le danger potentiel des gestes thérapeutiques aux bénéfices raisonnablement attendus. Ce risque était connu car on sait que l'intégration des rétrovirus n'est pas aléatoire. Elle se produit dans des zones de chromatine ouvertes où se réalise une transcription de gènes normalement importants pour la cellule. Il est donc très probable que l'insertion ait des conséquences importantes sur l'expression de gènes essentiels. Les essais ont été relancés depuis alors que l'on a identifié les causes du problème et corrigé le protocole en conséquence. Comment rendre cette thérapie moins dangereuse ? Il est possible de le faire en insérant un gène suicide que l'on verra ultérieurement pour éliminer les cellules dérivées de la greffe en cas de problème. Ceci permettrait d'induire la destruction des cellules greffées si celles-ci posaient problème.